Yo les potes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play de Darksiders Genesis avec le poteau Sean, salut Sean Salut Comment ça va bien ? Bah écoute ça va ça va ça va on était en train de parler de Microsoft depuis tout à l'heure L'homme qui craque pour une Xbox One X en deux secondes L'homme qui a un Noël un petit peu trop généreux là on va dire mais voilà c'était le petit craquage du mois Ah le père Noël là il a dû acheter un deuxième traîneau pour chez moi C'est compliqué Alors là tu vas peut-être reconnaitre où on est si t'as vu alors C'est le début enfin non c'est pas le début mais oui c'est Darksiders 1 mais je sais plus le nom de l'endroit C'est genre le c'est genre c'est un cheveu de zan C'est un genre de temps de chargement quand tu te téléportes Ah d'accord ah oui non je me rappelais pas de ça pour moi c'était l'équivalent tu sais au néant dans God of War Quand tu te bah oui c'est un peu ça Quand tu fais la transition entre les autres C'est vrai que ça ressemble au truc dans God of War aussi Tout à fait totalement Bon bah voilà du coup moi j'ai craqué Non mais parce que tu dis le mec qui craque en deux minutes Mais techniquement ça fait une semaine que je suis là en mode Ah je vais m'acheter une one Et en fait Enfin la console en fin de vie Enfin la console en fin de vie arrive à avoir des arguments pour me la faire acheter C'est chaud D'accord on est dans le néant ça s'appelle le néant Ah bah tu vois j'avais dit néant on est totalement dans le néant Tout à fait Ah je suis tellement bon tellement doué tellement incroyable Ah tu connais ça Attends parce que là Oh j'ai eu la chance Tu connais ça Tu connais ça Eh écoute la dernière fois que j'ai joué à Darksiders ça remonte à Mathusalem Mathusalem avec un pot à one d'ailleurs faut le savoir Je sais pas où je vais Attends Parce que en fait j'avais l'impression que le jeu avait une limite Mais je montais depuis tout à l'heure Attends Mais je sais pas Essayez de faire quoi D'accord et après Je sais pas J'étais en train de synchroniser ma position là On était dans un 500 street Ah merde Pardon il faut sa position Excusez-moi Le Shuriken Vous obtenez la lame Vorpale Ouais en gros c'est un Shuriken C'est le Shuriken de Sasuke tu sais C'est le Shuriken de Bah c'est le même Shuriken que dans Darksiders Ah mais oui regarde en fait nos touches ça s'utilise pas pareil Toi c'est RT Moi c'est joystick Regarde j'adore Comment tu fais ? Tu choisis ton arbre Ah attends Tu m'as dit c'était flèche de... Non c'est pas ça Flèche du haut Flèche de gauche C'est en bas en bas gauche écrit En bas gauche Moi je crois que toi tu l'as pas le furiken Bah non je l'ai pas C'est pour ça que je suis la putain de dégoût là L'arme de death Comment ça me prend le shouxx ? C'est l'arme de mort En fait tu débloques les armes que tu débloques dans les jeux Ouais mais du coup pourquoi il me les présente à moi ? Pourquoi il me dégoûte là comme ça ? Zazie Ouais t'en auras d'autres Ouais c'est ça Ça va ouais t'en auras d'autres Le gars qui essaie de te rassurer comme tu veux tu sais Oui Voilà quand on a fini de freamer là De freamer et de streamer Connard Le mec il me vole toutes mes armes J'arrive hein Je me rappelle que Kazma il s'est pas avancé en ligne droite C'est bien connu Bah ouais hein C'est bien connu Euh attends parce que là je sais pas où on est en fait Alors par contre Tu veux bien revenir me chercher Tu veux bien revenir te chercher ? Bah ouais parce que genre en fait Pour avancer il faut utiliser la lame vorpale Et du coup bah moi j'ai l'air d'un connard Je peux pas avancer Attends je te fais avancer Voilà merci Ouiii Hé heureusement qu'on a une ombre Parce que sans déconner moi je me repère qu'avec ça Et là faut faire du feu Alors je sais pas En fait il me montre pas comment faire Ah mais c'est Attends attends Tu te mets là Et tu tires Tu tires sur le brasier là Non mais il y avait une histoire de Tu pouvais viser avec la Je sais pas Parce que là par exemple Ah attends faut que j'aille là User LT pour verrouiller les cibles avec la lame vorpale Puis appeler sur RT pour relancer Voilà Là quand tu veux C'est bon ? D'accord donc ok très bien Dans l'autre sens Juste trompé d'ordre Et qu'il a un show week-end téléguidé tu sais Eh mais en vrai il y a plein de choses à aller voir en haut à droite là Comment on y va ? Ah nickel Mais il y avait plein de choses à aller voir à droite on a pas été voir Mais on y va à droite Mais c'est pas le droite que je veux On est pas où je veux C'est pas grave On est arrivé au bout là Ramène ton boule Ramène ton boule Quand tu parles ? Oh je suis ton refrain Ramène ton boule Ce truc connait quelque chose Malheureusement oui il appartient à quelqu'un dont se connait le nom Vulgrime Mais qui connait tous les noms par coeur tu sais Est-il digne de confiance ? Absolument pas D'aucune manière Nani Que dalle Connait pas Alors qu'est-ce qu'on attend ? On a vraiment pas le choix On pourrait aussi être ici On a pas le choix Toute l'éternité Après toi Moi d'abord Les strifes d'abord Chapitre 1 terminé Attends du chef de groupe Rentrons dans le néant Ok Rentrons dans le néant Détrôné Après avoir échappé à l'assaut lancé contre le donjon de Roche-Noir Les cavaliers traversent le néant pour rencontrer l'associé de Samael Je passe partie 100% c'est Vulgrime Totalement Vulgrime c'est le marchand dans tous les jeux d'intérêt Yes Personnage ô combien charismatique Oh yes Regarde il est là-bas T'adore Vulgrime Il est stylé Vulgrime Je suis sûr qu'il va vouloir aller par là tu vois Il va vouloir faire des trucs comme ça Non mais en vrai J'ai ouvert la carte cette fois par réflexe Et en fait y'a rien Donc voilà Ah ça a l'air vachement grand Je pense que là on est au home en fait C'est le nexus C'est l'endroit où on va revenir à chaque fois C'est pas du tout où je voulais aller c'est pas grave Oh on saute Ouais ouais on peut rattraper le game ça va Alors pourquoi on se gourre tout le temps au niveau des positions Mais un coup il faut que je me mette à gauche Un coup il faut que je me mette à droite c'est chiant Non mais là c'est Tu choisis pas Mais si justement Enfin je veux dire quand on ouvrait les coffres Je t'ai apporté des abonnés Surveille ta langue vermine Si tu ne veux pas que je te la tranche Oh punchline de escape Oh mais je pense que si Que seriez-vous venu faire ici sinon ? Nous avons été envoyés ici par Samael Peut-être est-ce pour qu'on lui rapporte ta tête ? Prends garde cavalier Fais preuve de justesse Et je saurais être utile Mais d'abord C'est vous qui allez me rendre un service Le conseil ne négocie pas avec les démons Si tu le défies Tu en paieras le prix Le conseil n'a aucun pouvoir ici Ce royaume est le mien Et il est donc soumis à mes règles Me tuer serait une erreur tragique Car vous seriez prisonnier du néant pour l'éternité Maintenant Ai-je votre attention ? La patience n'est pas le point fort de mon frère Le mien non plus d'ailleurs Alors parle Les seigneurs de l'enfer sont toujours en guerre Ils veulent le pouvoir Le contrôle Lucifer et Samael Plus que quiconque Vous êtes ici parce que Lucifer essaie quelque chose D'inattendu Il tend maintenant la main à ses ennemis En leur offrant quelque chose De très désirable en échange de leur Coopération Et Moloch en fait partie Rien dans ce monde n'est gratuit Si vous voulez en savoir plus Nous devons conclure un accord Un précieux artefact m'a été volé J'ai sollicité l'aide de Samael à ce propos Mais vous Vous pourriez peut-être le récupérer C'est ça les informations que tu nous donnes ? Aller chercher un artefact ? Qu'est-ce qu'il a de si important ? C'est... Compliqué Pour l'instant je préférerais encore te tuer que t'aider Quoiqu'en dise le conseil Cela ne serait bénéfique à aucun de nous Ça en voudra la peine Je t'en donne ma parole Oh, ta parole Pourquoi tu l'as pas dit ? Oh, on va s'en occuper alors C'est une plaisanterie j'espère Regarde où on est à guerre Si t'as une meilleure idée, je prends Je vais vous ouvrir l'antre des serpents pour ce voyage Méfiez-vous toutefois Le gardien de mon artefact ne sera sûrement pas enchanté de vous voir Ouais, enfin, de toute façon, personne n'est jamais enchanté de nous voir C'est un peu l'idée A ce propos, je pense que ceci sera susceptible de vous intéresser Je les acquière de temps à autre Ils sont à vous A condition que vous y mettiez le juste prix, bien entendu Une carte de créature débloquée Comme dans le 1 Techniquement, les pièces du passeur, elles servent à acheter des trucs chez Vulgrim J'étais en train de réfléchir, mais en termes de réseaux sociaux, tu connais quoi ? Enfin, de réseaux sociaux, non De réseaux de chat Genre Skype, Discord, Teamspeak T'en connais pas un autre ? Skype, Discord, Teamspeak, Mumble Ah bah voilà ! Je cherchais depuis tout à l'heure Non mais c'est pas ça Oui, mais du coup, ce sont les 4 cavaliers du chat vocal Du coup, je suis Discord Tu es Skype Nous avons, comment il s'appelle, Death qui est du coup TeamSpeak Et Mumble, c'est Fury Je te jure, je réfléchissais à ça depuis tout à l'heure Mais pourquoi les cavaliers du chat vocal ? Parce que je suis Discord, c'est trop stylé Alors du coup, attends On a des améliorations apparemment chez Vulgrim Des potions plus 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 une créature d'un vocateur D'ombre au niveau Un ressuscité en joueur Soigne l'instigateur En tant que 10% Yes Moi j'ai pris la popo plus D'ailleurs, je vais en prendre une deuxième Pareil, je pense Potion débordement de santé Ok Tonnerre Ah non, j'aurais pu devenir Pikachu Mais je lance un éclair qui inflige les dégâts La cible se propage aux ennemis Proximité passive Tout attaque avec dévoueur de chaos A des chances de lancer un éclair augmente Oh, déçu Ouais, mais du coup Quand la description ça te dit lancer un éclair Il faut pas que la technique elle s'appelle tonnerre C'est aucun putain chance En fait, le tonnerre c'est pour moi Il est marqué dévoueur de chaos C'est mon arme Toi, c'est munitions statiques Il faut que tu prennes C'est un arc électrique Ah oui, d'accord Par contre les menus Ils sont vraiment fuckés Non mais toute l'interface en elle-même Aller à revoir C'est dommage C'est dommage Ouais, c'est dommage Du coup, moi j'ai acheté une clé du mystificateur Parce que je sens qu'on peut en avoir besoin Donc comme ça, on en aura Éclate deux gemmes de santé de conquérant Collectez-en trois pour obtenir une gemme complète Et augmenter la santé max Alors du coup, on en a combien Vu qu'on en a récupéré une tout à l'heure Du coup, c'est... Je comprends pas, c'est... Ah d'accord Donc conquérant c'est war Et alors la loi c'est moi D'accord Ok Ah et c'est unique en fait Ah non, c'est juste plus cher D'accord Mais à mon avis Ouais, ça doit être limité Ah d'accord En fait, il faut appuyer sur RT Et tu tournes avec le truc Pour sectionner les trucs Ok d'accord Alors toi c'est RT Moi c'est... Moi c'est... Oh c'est trop stylé On a pas les mêmes touches Qu'est-ce que je fais ? Mais t'as fini, oui ! Mais c'est le feu ? J'avais pas ces attaques-là, moi, regarde Ouais mais, hein, moi j'ai rien Bah fallait pas dépenser toutes tes pièces ? Bah euh... Ouais, d'abord D'accord Fallait pas Mais bon, vu que je suis un connard Je l'ai fait Donc c'est par là, j'imagine Euh... Ouais, vu que c'est la seule porte Qui peut s'ouvrir, on dirait Pas du tout Il y a eu un espèce de dégoût là Peut-être des clés, je pense Alors j'ai acheté une clé Mais je sais pas si c'est ça Moi aussi j'ai acheté une clé Attends, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure ? C'est quoi, l'objectif ? Ouais, voilà, il n'a pas d'objectif ? Quête Moi j'arrive Ah, en fait, sur les quêtes T'as des trucs à récupérer en fait Quand tu termines une quête Ah... Ça veut dire qu'on va falloir Enfin qu'on va falloir Oh là là, j'arrive plus à parler Qu'on va devoir refaire une zone Ah, attends J'ai trouvé le portail Il faut peut-être y aller Ah, ok C'est bon, j'ai C'est bon, j'ai C'est bon, j'ai En fait, du coup, on peut revoir la première zone Qu'on a terminé Ainsi que notre puissance actuelle Alors apparemment, j'ai une puissance de 120 A une puissance de 140 Et on nous demande du 70 Et tu vois, du coup, on peut lancer le chapitre 2 La force de scorer D'accord Bah laisse les dessus le goût Bah vas-y C'est toi qui fait 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 J'ai reçu un mail qui me dit que En gros, j'ai pas pu Payer ma Xbox One X Mais je sais pourquoi Parce que vu que je suis un YouTuber J'ai deux cartes de crédit en fait Non mais Ça n'a aucun rapport Mais du coup, j'ai vraiment deux cartes Et ça n'a pas payé avec la bonne D'accord En fait, si tu veux Je te la fais rapide Mais j'ai changé de compte Et du coup, tu sais Le premier, il a été à moitié clôturé Et en fait, il a voulu payer Avec le compte clôturé D'accord Du coup, il n'y a pas trop de sous dessus En fait C'est pour ça Bon alors, attends C'est ça que je te parlais Ah ouais, les boulettes Attends, je Blah blab Blah blab Putain Le mec, il m'a fucké doublement Mais Je veux essayer Il est trop méchant Alors Je tiens pas Ça va quoi Vous êtes pour ça Ah ouais J'ai trouvé Je vois rien Putain Ça sert à quoi Attends Il y a un truc Violet Il ne faut pas faire un truc avec ça Ah peut-être Ah oui C'est un gadget Que tu peux récupérer bientôt Ah ouais On a juste encore Devancé le game Parce qu'on est trop fort Voilà, balance ça là-dessus Sur quoi ? Là Je sais pas si ça explose ça Moi je suis pas sûr C'est moins marqué Ah si Aïe D'accord Ah ah J'étais trop proche Tant mieux J'ai envie de dire Oula Oula Attends une explose dans de la lave Ça fait des dégâts ça Ah oui 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 Ah oui Ça fait des dégâts Tu restes dedans Et tu morfles Mais alors toi Tu morfles violent Je vais essayer de On va essayer de jouer Selon le rôle Vu que moi je suis à la distance Toi tu vas avancer Au maximum Tu vas récupérer la vie Et moi je reste derrière Comme ça S'il y a un piège Tu tombes dedans en premier Ah Duncan Ah oui Par contre forcément T'as pas Oui ok Il prend pas en compte Les dimensions Très pratique tout ça Non mais je te jure Enfin genre T'es dans un escalier Et je tire à ma hauteur C'est stupide Ah je suis d'accord Ok Slide Pas du tout Une pièce Ou ça Ah oui C'est pas vu Attends J'arrive Oh mais il y a carrément un truc Ah mais oui attends Parce que j'ai pas regardé la carte Oh il y a une clé là bas Tu l'as vu toi aussi Ouais Vas-y On la prend Ah oui on aurait pu rater ça Yes Et du coup Ça tu vois tout à l'heure J'en ai acheté une Pour 500 Mais je sais pas ce que c'est Je me demande si c'est pas pour les coffres Et ça ça fait quoi Oui il y a des coffres Des coffres violets je crois Ah ouais Ça doit être des genres de super coffres Et pour les avoir Faut absolument avoir une clé Ah attends D'après la carte Ah alors c'est sympathique D'après la carte on n'existe pas D'accord Parce qu'en fait Je sais pas si tu te rappelles Dans l'épisode 1 Tu avais trouvé une carte Et à mon avis C'est cette carte Qui indique notre position Et tant qu'on l'a pas On n'existe pas dans le game Mais Parce qu'il y avait une porte Au tout début Où on aurait pu s'actionner Tous les deux Pourquoi on est pas allé par là Je sais pas J'en ai marre On fait jamais ce que je nous demande Pourquoi ? Pourquoi faire ? Ouais c'est ça On est des joueurs de jeux vidéo nous C'est des gens qui savent pas jouer Et qui suivent la route Et on connait pas nous Nous on est les profs Nous on est journaliste Regarde un bâtard Nous on a besoin du mode assisté Sur ma odyssey Bah moi j'utilise le mode assisté Quoi ? On est pas une grosse flemme en fait J'y crois pas C'est déjà un jeu de flemmard Mais alors là tu me tues Quand tu me dis ça Tiens meurs Il y a pas un truc à faire là ? T'es sérieux là ? Alors ça fait quoi les bobols ? Parce que j'ai vu ça tout à l'heure Ça sert à rien D'accord Ça sert à rien j'ai dit Putain le mec il insiste quoi Il fait peut-être que deux fois Ça passera Ça fera un truc mieux Tu sais Les chocobols Les chocobols Je le tuerai bien lui Si je pouvais Alors chez d'autres On appelle ça faire l'appât Non non Mais le fait qu'il passe devant C'est bien aussi Moi je prends moins de coups Il ne m'appartient pas De contester ta garde-robe Mais si tu as besoin d'autres visages flippants Pourquoi faut-il que tout soit sujet à plaisanterie avec toi ? Faut vraiment que tu te détendes un peu Le conseil ceci Le conseil cela Tu veux entendre une plaisanterie ? Je l'ai déjà entendu celle-là T'es censé répondre Qui est là ? Pourquoi révélerais-je ma position ? Je détruirais simplement la porte Et j'affronterais mon agresseur ? Il me tue Ah il est génial Ah mais je te le jure Les réflexions de War par rapport à son frère C'est génial Alors par contre je ne sais pas si tu as remarqué Mais il y avait déjà ce problème dans les épisodes principaux Moi je m'appelle Comment je m'appelle ? Moi je m'appelle Discord Toi tu t'appelles Mort Il y a Fury Et je ne sais pas si tu as remarqué Bah du coup Fury et Death Ils sont prononcés en anglais Ah non Death c'est mort Dans les jeux il l'appelle Death Bah ouais mais c'est énervant Parce que du coup t'as la moitié qui sont en anglais Et l'autre qui sont en français Ah moi je prends les mots en anglais Je prends les noms des perso en anglais Ah mais moi aussi War, Strife Et tout le tralala quoi Même dans mes vidéos j'ai mis J'ai mis War et Death Ah bah c'est plus stylé Alors par contre du coup je vais faire un truc Qui me saoule depuis quelques temps Attends j'arrive Je vais inverser mes deux tiers Yes Donc normalement Voilà Parce que du coup je tire depuis le début avec RB Mais c'est pas pratique du tout Enfin c'est pas C'est pas intuitif Aïe 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 En fait je peux tirer en l'air A partir du moment où je suis pas dans l'escalier Dès que je suis dans l'escalier Ca fait n'importe quoi Merci d'avoir tout tué pour moi Un plaisir De rien Non mais tu m'as aidé J'avais plus de vie Mais non tout de suite Qu'est ce que c'est ça ? Ah ah Nous avons vu Nous savons C'est par là Repression Repression Du coup tu vois là on déverrouille la map Mais en soit Aïe attend Et j'allais dire il y a un putain de coffre C'est bon il l'a trouvé Mega zombie Mais t'as fini d'aller n'importe où En fait ça sert à rien Le mec il va trop Si je pense que ça permet de revenir Le mec il va Il est gros Il est gros Mais quoi ? Je suis gros obtenue Il est gros ça va il est pas très gros non mais lui non mais celui à l'épée il est gros quand même puis ça va vous êtes tous gros oh la vache oh le mec il te lance son épée ah attend ça veut dire quoi ça ça veut dire aller sauver le frangin attend 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 je vais tuer celui à l'épée ah d'accord j'en ai tué deux au passage ah ouais mais attends parce qu'en fait il m'empêche de mais je voulais te sauver mais ils m'ont empêché de te sauver enfin genre si tu veux leur QTE bloquer le tien leur QTE bloquer le tien non mais si tu veux leur QTE de finish j'en apparais dans 3 secondes zéro ouh t'es où je suis loin je vais mourir comme une merde non je pense que je peux arriver à temps ah ah je suis juste là vas-y vas-y QTEuse moi va te faire foutre t'es mort ils m'ont jeté des boules dans la chair c'est trop méchant attend parce que du coup du coup on peut faire de mi-tour là c'est bon ça a été activé les sauts tu veux pas te taper les ennemis qui nous ont tués si 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 mais ma question c'est la vengeance n'existe pas si 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 bien sûr pour ma fierté tu sais elle est morte avec le reste alors c'est même pas ça c'est c'est juste que si ça se trouve ils ont juste des POPITES c'est pas grave oui ils ont des POPITES bon bah voilà tu vois ça sert à rien cette vieille mort ah mais c'était naze mais j'ai pas eu le temps de capter c'était quelle touche qui permettait de c'est B c'est B ouais c'est B tu vois et du coup pour finir les ennemis c'est B aussi du coup c'est énervant ça s'est mélangé non mais comme quoi tu vois il y a des erreurs un peu bêtes je trouve c'est dommage hein parce que à 2 le jeu est quand même rigaud drôle il est rigaud drôle c'est vrai bah des erreurs un peu bêtes je trouve qu'on aurait pu éviter et encore une fois je suis désolé mais yes on a la carte si on avait eu la possibilité de jouer les 4 perso ce qui arrivera peut-être dans un DLC je suis désolé mais on aurait le Darksiders tout terrain quoi c'est génial après tu sens un peu les influences l'influence tu sens un peu l'influence Battle Chaser au niveau de Ah bah c'est les devs hein c'est les devs tu l'as dit toi ah attends est-ce qu'on peut pas est-ce que ça c'est bleu est-ce que ça peut pas merde juste comme un pied attends je crois que celle là elle explose pas ah est-ce que du coup je voulais faire un truc avec cette boule ah oui ça explose pas ah c'est chiant oui mais en fait là t'en mets plein au mur je te le dis hein parce que du coup avec les flingues je vois très loin et ah ok j'ai il faut que t'amènes du feu par la suite ok oh la vache oh la vache et par contre c'est un délire vraiment c'est un délire ok bouillent mais aïe et je prends cher vas-y 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 à la limite t'es bien plus efficace que moi ok t'as compris ou pas regarde en gros si tu fais pas comme moi tu fais ça et ensuite tu ramènes du feu dessus toi avec les brasiers qui est un peu partout enfin si t'arrives d'accord j'ai compris j'ai compris comment t'as compris qu'est-ce que mes explications étaient très claires fric pas dit ouais il ose peut-être ouais ouais bof c'est bon parce que mon point de vue en fait il fait n'importe quoi voilà il plie là mais qu'est ce qu'il fait je suis trompé de sens c'est tout ça va bien se passer ça va bien se passer attends je vais faire celui-là aussi d'accord apparemment ça ouvre la porte moi je te parlais de ramener du feu là en fait là j'ai mis du feu un peu partout ah mais ça c'est par la suite en fait c'est juste pour revenir en arrière il y a une pièce yes je suis mort mais j'arrive pas là j'ai pas réussi à revenir bah tu fais un saut pour l'attraper un saut pour revenir d'accord et du coup tu voulais du feu ça s'appelle le talent bah par là en fait hop là et bah voilà parfait et du coup le saut il était dessus voilà il y a un coffre qui a pop ah ouais et moi j'ai désactivé le saut c'est juste c'est juste tout à fait je suis d'accord avec vous je confesse oui c'est le coffre ah attends j'ai peut-être plus de clés que toi vu que j'en ai acheté ah ou faut peut-être les péter bah j'ai essayé d'appuyer sur B ça marchait pas du coup j'ai pas ouais mais je pensais que c'était le coffre à à ouvrir avec des clés mais pas du tout par contre comment on fait pour aller là haut on est d'accord qu'il y a un truc là mystère et boule de chewing-gum bon et bah écoute c'est très l'interrogation tant pis on s'arrache j'ai pas encore trop de mal avec la plateforme moi mais je comprends que beaucoup de gens se plaignent des plateformes ouais sur certains trucs quoi qu'est-ce que c'est que ça ah d'accord donc en fait si on avait réussi à monter en haut regarde sur ta map on aurait pu obtenir une espèce de de fragment de crâne et un fragment de crâne c'est pour avoir une gemme de santé en fait on aurait eu un fragment de santé d'accord d'accord oh et même chose oh reviens voir reviens tout en bas de la map la salle en fait non non enfin je veux dire regarde sur ta carte tout en bas tout en bas en fait si tu veux là où il y avait une porte en fait c'est une grosse salaud trésor et sur la droite tu vois on aurait pu avoir une clé d'accord tu vois ou pas ouais ouais attends j'essaie de retourner en arrière peut-être que si je meurs ouais non ça marche pas ah non mais j'ai pas essayé de revenir en arrière on verra plus tard ok ça marche bah on ira ouais oui c'est ça ça où là mais c'est vrai qu'en fait je pense que c'est le genre de jeu qui doit se rejouer beaucoup enfin je veux dire d'accord je sais pas comment je suis mort c'est pas grave c'est comme tous les darksiders c'est un genre de castlevania like ouais quand on tourne en arrière oui oui je vois l'idée je vois l'idée bah c'est exactement ça hop ah des que what alors je crois que je vais pas réussir à avancer arrête moi j'ai réussi à passer ah non c'est bon d'accord j'avais pas vu mais en fait il y a des pics qui sortent il y a des pics qui sortent et qui rentrent ah ok non mais j'ai cru qu'ils étaient fixes et c'est pour ça tout à l'heure je suis tombé j'ai pas compris pourquoi c'est pour ça que je suis tombé et mort comme une merde en fait parce que j'allais dire ça va la plateforme est pas trop trop dure encore ok et donc bonjour j'arrive avec un peu de retard hein m'on voulait pas tout va bien mais ouais non heureusement qu'on joue à deux parce que là tu vois je passe un bon moment mais je peux comprendre qu'en solo euh bah ouais ça doit être un peu chiant quoi mais c'est pas le jeu de l'année hein encore une fois ah non bloup j'ai fait bloup bloup mais c'est quoi ce truc c'est rien du tout ok aucune idée ah ok nickel bonjour j'ai tout fait péter ah t'as géré ah bah bien joué yo donc là on en ah bah attends j'ai sapé un truc du coup non 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 en bas c'est d'où on vient avant ouais mais j'ai un un loot t'as un quoi tu sais c'est les trucs pour euh les genres de coeur d'ennemis ah c'est ouf ah tu la vas pas récupérer tout à l'heure en fait voilà faut faire quoi faut sauter ou bah maintenant faut revenir en arrière et pas faire comme moi hein n'est ce pas hop là ok j'ai reçu voilà alors je pense qu'une fois tous ces sauts désactivés bah en fait je crois qu'on a pas le choix parce que techniquement les sauts à chaque fois ah oui non d'accord ok ah euh voilà c'est à dire que c'est pas comme ça que je pensais qu'il allait arriver lui oh oh cours hamsterix me cours eh c'est sympa hein c'est sympa par contre les boss euh autant ils ont pas forcément beaucoup d'identité autant euh ouais ils ont du design ça va ah ça picouille wow oh oh mais j'avais pas vu il a un rouleau compresseur en fait oh le délire eh oublie pas que t'as des potions hein rouleau à pâtisserie oublie pas que t'as des potions j'oublie pas pas non mais moi je te le dis parce que j'oubliais en fait et oublie pas qu'il y a une esquive oh d'accord en fait quand j'ai ma rage d'activé je peux lâcher des grosses balles quand je veux ok yah moi j'ai remonté un peu en vie hein j'essaie de me faire les petits à côté comment ça tu veux changer de perso non je voulais pas j'ai juste appelé sur une touche sur pax d'accord tu me refais pas ça hein non mais ah tu m'as mis un coup de pression à la trail là je me suis demandé si c'est passé allez gros t'as une mitraillette ou c'est quoi ? moi ? ouais bah ouais j'ai une mitraillette mon gars j'ai deux uzi yes waouh par contre c'est chaud hein dès qu'il active son rouleau compresseur moi j'y arrive plus hein ok et on voit je sais pas si je peux transformer mes deux flingues en uzi ce serait trop rigolo utilise tes compétences hein mais justement je n'y arrive pas à utiliser mes compétences ma seule compétence c'est une espèce d'esquive fantomatique chelou là on utilise la ouais bah enfin je veux dire j'ai pas l'impression qu'il en ait grand chose à faire allez j'ai besoin de recharger mon attaque là yes vas-y 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 attends parce que j'essaie de tirer vers toi en fait mais je sais pas où il est gros allez gros allez gros en vrai c'est un peu un joyeux le bordel ouais ouais totalement brow yes ah allez oh la la c'est compliqué hein ah c'est bon finishing bien joué oh je vais pris son oh je vais le frapper avec oh c'est trop stylé attends 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 j'arrive 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 tu fais quoi en fait là j'ai lui pris son rouleau aux pâtisseries je vais foutre dans la gueule ah trop stylé je suis trop méga j'ai l'offe doom moi aussi je voulais faire ça à le prochain je te le laisse oui en vrai si on est en pleine galère tu y vas hein merci de me carotte toute la vie le mec il arrive il fait ta 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 à moi à moi à moi à moi à moi à moi c'est partagé non pas du tout c'est de la vie c'est partagé que dalle c'est comme les dollars dans l'entrée c'est partagé c'est pas exactement la même chose monsieur pour cette boule dévoreuse d'âme on pourrait convaincre Vulgrim de nous en donner un peu plus l'artefact en échange d'informations nous honorerons notre accord sérieux il devrait carrément nous prendre par la main et nous mener jusqu'à Lucifer alors retournons parler à Vulgrim dans son intérêt je lui souhaite que sa générosité se soit grandement améliorée d'accord on doit sortir de notre zone ok donc notre chapitre 2 il est terminé on est à 32 minutes est-ce que tu veux arrêter maintenant ou est-ce qu'on va dans la salle je veux quand même qu'on retourne au néant et qu'on aille voir si on a accès à la salle au trésor justement ouais voilà c'est ok nickel ah d'accord oh ok presque presque alors j'ai confondu non non mais j'ai confondu tu sais le truc qui te permet d'appuyer sur RT là avec le truc qui te demande juste de sauter et j'avais pas calé en fait depuis tout à l'heure on a pas de cannabis compliqué bah on est euh on est plus en extérieur donc ouais je sais je sais mais du coup j'étais pas j'étais pas habitué j'ai même pas fait exprès c'est quoi et du coup quand on fera la petite pause je retournerai voir pour ma Xbox là parce que ça va pas du tout hein ça va pas du tout pas content pas content pourquoi tu dash jamais tu peux faire pas de dash euh si 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 totalement c'est juste euh j'y pense pas en fait surtout t'es euh Wargans the Lace là mais euh en fait en plus tu sais que le dash dans celui-là il est beaucoup mieux que dans le 1 parce que dans le 1 tu galères à faire ton dash parce que tu sais y'a un genre de petite latence en vrai ouais non mais moi dans ce jeu on m'appelle strife l'hermite en fait strife strife l'hermite et du coup on a accès à ça alors qu'à mon avis au début on n'avait pas accès oh qu'est-ce qui se passe quoi par contre le truc de appuyer sur truc pour entrer dans le néant qui ne dépop pas bon yes munitions munitions faceaux bah voilà ce qu'il me fallait oh c'est trop stylé tiens un rayon d'énergie on va essayer oh mais c'est stylé de ouf attends tac ok oui oh le fuit je veux le fuit trop bien view view t'as des vrais trucs là maintenant ah bah tant mieux hein parce que depuis le temps je veux dire au bout d'un moment faut arrêter de me prendre pour un jambon qu'est-ce que ce truc en fait c'est un coffre ouais c'est un coffre oh on a bien fait de venir petite salle au trésor là ça fait zizir ok je passe à gauche tu passes à droite il y a des morceaux ici de vie à récupérer par la suite enfin tu sais les pièces du passeur là il y a un coffre ok ouais bon en fait voilà je vis d'à gauche tu vis d'à droite et puis après on s'échange que ça que t'es même et tu voulais qu'on arrête l'épisode sur ça et non une petite salle au trésor pour terminer c'est pas mal bah oui totalement surtout qu'on l'a mérité s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur parfait il n'était pas sœur de quoi était plus rapide que moi bah je pense que j'avais moins de choses peut-être je sais pas est-ce qu'on a tout vidé non apparemment il reste un truc attends quoi ça me dit que c'est là hein bah non c'est ouvert bah ouais mais quand tu regardes sur ta carte ça dit qu'il y a un coffre qui est là qui est pas ah attend il est peut-être au dessus ouais peut-être ou tu me diras un plus un de moins je peigne ce que c'est un bug là il y a une pièce c'est chiant quand même de se dire qu'il y a autant de petits défauts là quand même j'ai pas l'impression qu'on puisse monter je pense que c'est vraiment dans les menus qu'il y a des galères bah c'est dommage bon super allez on retourne au néant et puis on arrête l'épisode 2 let's go let's go parce qu'à mon avis ça sent la cinématique et du coup c'est quoi ça parce que là bas il y a une clé t'as pas encore le gadget en fait c'est un gadget où tu balance des balance des boules violettes ici et ça ouvre un portail d'accord j'ai vu des gens jouer au jeu très bien comment on rentre à la maison bah j'avais fait appuyer longtemps sur sur le truc mais ça a pas marché ah on l'a plu comment on rentre à la maison la blague alors attends il y a un petit blabla là bas peut-être qu'il faut y aller je sais pas comment on rentre on dit au revoir comment on dit au revoir non mais parce que attend en vrai je me dis qu'il va y avoir une cinématique quand on va partir donc j'aimerais bien la mettre dans cet épisode ah j'ai trouvé l'endroit où tu vas pour améliorer ton perso ah ouais bon je regarderai après no joke no joke c'est bizarre quand même quête ça non ah la vache attend votre jeu les potes bon il est bien hein mais il est sympathique mais à un moment il y a deux trois passes quoi au niveau des menus et codage ouais là ça devient compliqué quand même non c'est chaud je sais pas comment on va tester un truc vas-y on retourne dans la pièce du trésor hein ouais moi aussi je me demandais si ça allait pas faire quelque chose de sympa on a cassé le jeu on a littéralement cassé le jeu ouais bon euh et bah écoutez on va s'arrêter là hein n'est-ce pas parce que là il y a deux trois petits trucs qui ne vont pas on va regarder de notre côté comment qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est un peu chiant quand même on fait des gros bisous et puis on se dit à très vite pour l'épisode 3 où on espère avoir retrouvé un moyen de sortir d'ici bah de toute façon sinon il y aura pas d'épisode 3 donc comme ça exactement comme ça c'est dit allez bisous tout le monde voilà salut merci merci merci